Eh bien, salut à tous les amis ! Nous revoici de retour pour la saison, la grande carrière des Chamrock Rovers. Et aujourd'hui est un grand jour parce que la prochaine rencontre, c'est le premier tour qualificatif de la phase qualificative de l'Europa League. Donc on va affronter Aver, Aver, Ford West, je ne connaissais pas du tout comme club, un club gallois visiblement. On les reçoit à domicile pour le premier match. Logiquement, ça devrait bien se passer. On espère, en tout cas. À chaque fois que je fais des vidéos, les performances de l'équipe ne sont pas celles que j'attendais. Vous pouvez voir qu'au classement dans le championnat, je suis plutôt pas mal. J'ai réussi à battre Dundalk au dernier match. Je les ai battus 2-0 chez eux, je crois. Vous voyez, donc j'ai pris un petit peu d'avance, 4 points l'avance au championnat. Et je peux vous dire que c'est compliqué parce que ça a été serré, là. Ça fait longtemps que c'est serré. Et ces 4 petits points l'avance, je peux vous dire, qui font plaisir. C'est chaud. Le championnat, c'est chaud avec Dundalk, Derry City et Bohemian. Je n'avais pas vu, ils sont remontés aussi. C'est super serré. Donc là, on est bien, on est content. Vous voyez, ça fait 10 matchs qu'on n'a pas perdus. On est invincible depuis 10 matchs. On a enchaîné les victoires. 6-1, 5-1, 2-0, 4-1, 2-1, 4-0. Et là, le petit 2-0 à l'extérieur à Dundalk qui fait plaisir. Le petit 4-0 aussi à domicile contre Derry City qui est donc le troisième du classement. C'est des victoires qui font zizir. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est continuer sur cette bonne lancée et battre cette équipe galloise pour se qualifier au second tour de la phase qualificative de l'Europa League parce que c'est mon gros objectif de la saison. C'est de pouvoir me qualifier pour la phase finale. Donc ça va être chaud. Premier tour, ça devrait aller. Second tour, on a vu qu'on devrait soit affronter un club islandais, le FH et un autre. Je ne sais plus ce que c'est. Je pense que c'est le FH qu'on va affronter. Ça va être un match un peu plus délicat que celui-ci. Le championnat islandais est un petit peu meilleur que le championnat gallois. Donc voilà. Mais une fois qu'on aura passé ces deux matchs-là, je pense qu'après, sur le troisième tour, on va rencontrer un gros club et là, ça va se corser un petit peu. Allez, on y va tout de suite pour le match. Voilà, 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 voilà. L'Europa League, c'est ça aussi l'Europa League. Ce n'est pas que les grands clubs. Ça commence aussi par là. Vous voyez, plein de clubs qui vont se rencontrer, des petits clubs. Et voilà, nos futurs adversaires sont là. Punic, Yerevan, donc club arménien, et le FH. Je vous laisse le soin de prononcer. Le Fimle Café Lagj Afnar Fjardar. Voilà. Donc, c'est notre potentiel futur adversaire. Allez, on y va. Tout se passe bien ? Ah non, tout ne se passe pas bien parce que Jack Byrne. Jack Byrne, qui est un de nos meilleurs joueurs, a signé pour un club écossais. Il était en fin de contrat. J'ai essayé de lui reproposer un nouveau contrat. Il n'a pas accepté parce qu'on n'avait pas les finances nécessaires pour bien le payer. Donc, du coup, il va se barrer. Mais, la bonne chose, c'est qu'Aaron Green, lui, il a prolongé. Donc, ça, c'est plutôt cool parce qu'Aaron Green, il s'est réveillé et il nous claque des buts tous les matchs. Là, il est chaud, Aaron Green. Il est à deux buts du meilleur buteur du championnat. Donc, c'est bien. On l'a prolongé pour deux ans. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il va finir ses vieux jours au club. Et c'est très bien pour nous. Max Kins, du coup, qui va devenir un titulaire parce qu'on a Graham Burke. Graham Burke qui est parti. Eh oui, il est parti. Il était en fin de contrat aussi. On n'a pas réussi à le prolonger. Donc, il est parti. Donc, Max Kins, maintenant, est titulaire. Allez, qu'est-ce qu'on laisse comme ça ? Totova. Totova, il est chaud aussi. Je veux qu'il prenne sa place de titulaire. Donc, Totova va jouer avec nous. En défense, on est bien. Est-ce qu'on va garder... Ouais, on va garder... On va garder McEnf, je pense. Parce que Gary O'Neill est blessé. Ou à la limite, je pourrais faire jouer Greg Bolger. Mais il n'est pas... Ouais, ouais. Ouais. Ryan Harrington, c'est une nouvelle recrue qui vient d'arriver, qui s'est blessé à l'entraînement. Voilà, il a fait un match, il est blessé. Donc, merci, au revoir. Donc, lui, elle est hop dans la réserve. On a Roland Bagnat, qui est un petit jeune qui est en train de cartonner avec les U19 et avec l'équipe 2. Donc, lui, je pense que très bientôt, il deviendra titulaire dans l'autre équipe. Hop, Gary O'Neill, donc, du coup, du coup, Gary O'Neill, mais on va le mettre par ici. Et qui est-ce qu'on va faire entrer ? Ronan Finn. Ouais, lui aussi, il est chaud, là, le deuxième Cavana. Ouais, allez. Allez, on lance ce match tout de suite. On croise les doigts, on espère que ça va bien se passer. Il faut que ça se passe bien, de toute façon. J'ai vu sur la dernière vidéo, donc j'ai voulu laisser les sons du match. Je pense qu'on va les enlever parce que c'est un peu fort. Et pourtant, j'ai mis au minimum, mais c'est un peu trop fort. C'est bizarre parce que là, à l'oreille, ce n'est pas trop dérangeant, mais sur le rendu vidéo, c'est différent. Et voilà, c'est parti. Allez, les Charm Rock Rovers qui engagent ce match. Allez, les gars, il faut tout donner ce soir. Ne me décevez pas. Marshall qui joue avec Watt sur la droite. Peut-être pour le centre. Non, ce sera dégagé par la défense de Aver. On va appeler ce club comme ça. Allez, Jones. Relance à la balle. Allen pour une grosse balle devant, mais c'est récupéré par Totova. Tout va bien. Totova qui relance. Non, c'est récupéré. Ça revient dans les bras de Totova. Totova qui temporise. Il prend son temps. Il dégage. Joins devant. Très bonne balle pour Max Keane. Ça sent le but pour Max Keane. Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, magnifique ! Magnifique ! Quel dommage que ce soit pas rentré Max Keane qui a voulu jouer collectif alors qu'il était seul devant le but. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité ? Cette mentalité d'équipe incroyable ! Personne ne s'y attendait. C'était tellement bien joué. Quel dommage. Je ratais. Et Green maintenant qui va marquer. Voilà. Aaron Green. Je vous ai dit, il est chaud. 22e but de la saison. Il est très très chaud. Premier but en Europe. Ça, c'est très très bon. Parfait. Ça, c'est un très bon début de match. On est très content. Voilà. On va ignorer le ralenti. Superbe. Superbe. Voilà. On n'attendait pas mieux. Un but à la deuxième minute. Allez, ça sent la fessée les gars. Max Keane qui recale pour Marshall. Marshall avec McEnef. McEnef qui perd bêtement le ballon mais qui le récupère avec Jack Byrne. Marshall qui va peut-être centrer. Ouais, Max Keane est là pour la tête de Max Keane. Oh, juste au-dessus. Max Keane. Max Keane, notre nouveau titulaire attaquant. Allez, c'est un coup franc. Avec Jack Byrne et Green. Oh là là, quel cafouillage devant le but. On a cru au but. Marshall qui récupère, qui décale sur la droite pour Grasse. Ce sera un corner. Bon, pour l'instant, on est plutôt bien les gars. Allez, dégagement de l'équipe galoise. C'est récupéré par Watts. On peut jouer sur le côté avec Marshall. Marshall qui va jouer avec Max Keane. Max Keane qui remet sur McEnef. Wow. Oh, bel, beau décalage avec Watts. C'est Max Keane qui récupère ce ballon pour Green. Green est très, très chaud. Très, très chaud. Il est très, très chaud à Ron Green. Allez, corner tiré par Jack Byrne. Oh, allez, c'était pour la tête de Green. Mais ce sera un 6 mètres pour l'équipe galoise. Toujours 1-0. Un quart d'heure de jeu. On leur met la pression. C'est très, très chaud pour eux. Bien. Hop. Et voilà. La tête de Roberto Lopez. C'est son premier but. Premier but cette saison. Le défenseur Roberto Lopez. Le Cap Verdien. Qui fait son taf tranquillement depuis le début de la saison. Et voilà. Il est récompensé ce soir par un but. Ça fait 2-0, les gars. Allez. Bonne récupération. Watts qui fait encore une très bonne passe pour Green. Green qui se retrouve. Oh là là, cette intelligence. Incroyable. Cette petite piche nette de Aaron Green. Plutôt que de dribbler les défenseurs. Très bien joué. Superbe. Aaron Green est au top de sa forme. Deuxième but pour lui en Europe. 22 minutes, 3-0. Ça sent très 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 bon ce match. Allez. Marshall qui joue avec McInef. McInef pour Marshall. Marshall. McInef qui va mettre au centre pour la tête de Max Keane. C'est raté. C'est récupéré par la défense galloise. Oh. Quelle mauvaise relance. Et Totova va pouvoir dégager ce ballon tranquillement. Non. Il joue avec Lopez. Totova. Attention. Voilà. Très bien. Dégagé sur la gauche pour Green. Faruja qu'on n'avait pas encore vu depuis le début de ce match. Faruja qui avance. Il longe la ligne de touche. Il va rejoindre jusqu'à la ligne des 6 mètres. Le centre pour Max Keane. Et le but de Max Keane. C'est récompensé. Septième but de la saison pour Alex Max Keane. Superbe. Superbe. 4-0. 28 minutes de jeu. C'est très très bon. Allez les Robbers. Il semble avoir changé d'approche avec des intentions plus offensives. Ouais. Bah les gars. C'est un peu tard pour vous là. Enfin. Quoi qu'on a déjà vu des miracles. On va pas s'enflammer. Allez. 4-0. Effectivement l'équipe galoise a l'air un petit peu plus offensive. Ils ont le ballon. Avec une très mauvaise relance. Green qui a le ballon. Très bien. Avec Max Keane. C'est très bien joué encore. Max Keane qui se retrouve face au défenseur. Tout seul. Face au gardien. Maintenant deuxième but de Max Keane. 5-0. 28 minutes de jeu. 2 buts en 2 minutes pour les Chandler Crawlers. Ça sent la fessée absolument phénoménale. Absolument incroyable. On va plutôt être serein pour le match retour. Attention. Les Galois quand même. Qui peuvent avoir un sursaut d'orgueil. Et peut-être venir marquer un but. Avec Lloyd. Lloyd qui joue tranquillement au milieu de terrain avec Morgan X. Il n'y a pas de rythme dans cette équipe galoise. Ouais. Ça met quand même sur Jones. Ils n'arrivent pas à trouver la faille. Voilà. C'est défendu par Lopez. Hop. Et là frappe de loin. Mais c'est bien capté par Totova. Tranquillement. Dégageant corner. Il ne s'est pas laissé surprendre. Allez. Corner. Des Galois avec Lloyd. Hop. La petite tête défensive de McEnf. Lloyd. Qui joue tranquillement le centre. C'est dégagé par Lopez. Et c'est encore un corner pour Jack Byrne. Allez. Qui va récupérer ce ballon ? C'est Grace. Grace qui joue avec Marshall. Marshall pour McEnf. McEnf à droite pour Watts. Watts qui se retrouve face à deux défenseurs. Il joue très bien. Oh magnifique. Magnifique. Ce centre-tire pour Faroujia. Et ça fait 6-0. Deux buts en 4 minutes pour les Jamal Rovers. Rappelez-vous. Il y a ça. Deux minutes. Je vous ai dit. Et voilà. 4-0 à la 28ème. Et bien ça fait 6-0 à la 32ème. C'est une fessée. Et ce n'est plus qu'une fessée là. C'est une déculottée. Incroyable. Parce que les supporters vont être contents. Ils ne nous ont pas rempli le stade. Ils viendront le remplir au prochain match. J'espère bien. Allez. Green. Green. Qui peut passer pour Max Keane. Non. Il l'a joué perso. Et c'est raté. Il ne manque que la finition pour Aaron Green. 6-0. Tout va bien. Et bien voilà. C'est un beau match. Je suis content. Allez. Max Keane. What ? Je pense qu'on va passer au commentaire seul. Juste après. Parce que là. Il y a trop d'occasions. Au final. Le match va durer plus longtemps. Que quand on met un mini résumé. Il y a tellement d'occas. Allez. Faruja. Qui joue à gauche. Faruja. Faruja tout seul. Qui rate totalement. Totalement le cadre. Absolument totalement. Allez. On va passer en commentaire seul. Voilà. C'est la mi-temps. 6-0. Tout va bien. Tout va bien. Vous voyez. On est plutôt bien. 3-13 en XG. C'est la première fois que j'arrive à dépasser les 3. C'est plutôt cool. Allons voir le vestiaire. Tout le monde est content. Je suis très content du déroulement de la rencontre. Forcément. Tactique. Totova. Qui est le seul à avoir une note en dessous de 7. En même temps il n'est pas sollicité. Donc ça va être compliqué pour lui de faire ses preuves. Les notes sont bien. On est bien. On va garder comme ça. On va laisser comme ça. Voilà. On va attendre. Qu'est-ce qu'on fait ? On vise le 10-0 les gars ou pas ? Alors le FHR est en train de gagner. Donc c'est bien sur quoi je m'attendais. Ce sera sûrement notre prochain adversaire. Alors voyons voir un petit peu ce qu'on peut voir là-dedans. Ah oui d'accord. Formation de Shamrock Rovers. Et formation... Ah parfait. Ça c'est très bien ça. Ça je peux voir les deux formations. Ils ne sont pas bien les gars. Nous on est très bien. On est joyeux. Un petit 6-0. Carton jaune pour les Galois. Allez encore un but de Aaron Green. C'est son troisième. C'est la troisième fois qu'il nous met un coup du chapeau cette saison. Enfin c'est pas le réel coup du chapeau. Parce que le réel coup du chapeau c'est trois buts en une mi-temps. Et là il nous fait des coups du chapeau sur un match. Sur deux mi-temps. Mais quand même. Trois buts sur un match. Ça fait trois fois qu'il le fait. C'est bien. Aaron Green. Il a mis du temps à démarrer cette saison. Mais il est là. Il est présent. Ah un petit but. On se prend un petit but. Ouais la défense n'est pas réactive. Et l'attaquant se retrouve seul. Face à Totova. Qui a beau plonger. Il ne peut pas faire grand chose. Ça fait 7-1 maintenant. On va changer Watts. On va faire rentrer Duffy. Est-ce que Duffy il est là ? Ouais Dylan Duffy est là. Il va remplacer Watts. Parfait. Tout le monde va bien. La vie est belle. Aaron McEnnef aussi. On va le remplacer. On va faire rentrer Greg Bolger. Voilà. Merci les gars. Vous avez fait un beau match. Bravo. Ah bah but. Pendant ce temps. Bah McEnnef juste avant de sortir. Qui va marquer sur pénalty. 8-1. On est serein. Appliquer les changements tactiques bien sûr. On voit là qu'il présage bien. Même si on ne se qualifie pas pour la phase finale de l'Europa League. On aura déjà un bon buteur. Aaron Green qui a déjà mis 3 buts. Un petit 4ème peut-être. Il reste 5 minutes de jeu. Bon la deuxième mi-temps aura été moins intense visiblement. Bien arrêté par Totova. Allez Totova ce serait cool que tu montes à 7. Pour ta moyenne. Maintenant il va rester à 6.8. Marshall également. Bolger et les deux filles qui sont rentrées vont rester à 6.7. Ok bah parfait très bien. L'homme du match. Aaron Green. 9.4. Il nous a fait un match dernièrement à 9.7. Allez on espère un jour qu'il nous fasse le match à 10. Voilà. Les XG à 4.37 les gars. C'est incroyable. Alors là c'est un des plus beaux matchs que j'ai pu faire. Ouais. Un des plus beaux matchs que j'ai pu faire de toute ma vie sur Football Manager. 8-1 les gars. Énorme. Énorme fessée quoi. C'est surréaliste. Voilà. On va tout de suite jouer le match retour. On a Cork City à recevoir juste avant. Victoire facile. Green apporte toute sa classe. Le Shamrock Rovers. Bien sûr. Bon bah je vais faire le petit match de Cork City. Et je vous retrouve pour le match retour au Pays de Galles. Je sais même pas si c'est nécessaire en fait de le passer. Je pense pas en fait. Non. On va le laisser comme ça. On va se quitter là dessus. On va se retrouver pour le prochain match. Pour le second tour qui sera sûrement contre le Afi Arnaudur. Pour le FH Islandais. Voilà. Et bah je suis ravi d'avoir pu vous montrer une belle victoire cette fois-ci. Allez. Allez les gars. Et n'oubliez pas. Allez les Shamrock Rovers. Sous-titrage Société Radio-Canada.